et salut les filles oh my god désolée je pensais pas que ça avait démarré allo allo j'ai oublié de la routine est dure à prendre j'ai en train d'essayer de m'installer puis j'ai vu que j'avais pas mon ordinateur à côté de moi et que donc j'allais pas voir vos commentaires allo Chantal oui merci de rigoler de moi et c'est dur de reprendre la routine les filles je vous dis pas alors en plus j'accompagne mes enfants en vélo alors je suis un peu essoufflée donc je sais pas comment on va faire pour être à l'école à 8 heures demain mais on va le faire c'est encore on est encore sur la routine des vacances donc tranquillement 8 heures 9 heures donc c'est ça c'est pour ça 10 heures tout un petit défi pour moi ce matin alors sur ce je vais j'avais dit que je vous montrerai cette petite carte donc si vous regardez elle est comme tout en relief donc elle se le mieux c'est de la plier comme ça quand vous la mettez dans votre enveloppe comme ça la personne elle sait qu'elle va tenir comme ça en fait parce que si on la met comme ça la personne va peut-être pas penser à la mettre comme ça alors apparemment on appelle ça une carte diorama en anglais ils appellent ça une shadow box cord donc ça met quand même pas mal de profondeur sur la carte c'est assez sympa donc c'est ça donc je voulais vous montrer ça donc avec comme j'avais dit avec le lot mariage de saison qui est disponible jusqu'à vendredi seulement donc il contient le lot mariage de saison deux boîtiers d'étampes donc les vraiment les étampes sont assez grosses puis aujourd'hui en particulier on va s'amuser un petit peu plus avec les freemlets donc si vous regardez on a trois sortes trois tailles en fait comment dire de deux formes ici ce qui est vraiment original et nouveau dans ces formes là c'est que ça fait des pointillés soit à l'intérieur soit à l'extérieur donc même si je découpe même si je découpe ici comme j'ai découpé ma forme ben je vais avoir les points des des petites coutures à l'extérieur aussi donc c'est assez sympa allo allo donc n'hésitez pas à commenter et à partager si vous aimez ce que je fais pour faire découvrir à vos amis donc donc c'est ça pour ça elles sont vraiment sympa il y a la jolie petite boucle ici là ça je l'ai découpé à la main la forme de ici le hou là le hou et le gui on a la petite cloche qu'on va que je vais faire tantôt on a des petites volutes ici on a une petite fleur avec ses feuilles qui a découpé toute seule il y a pas de des temps pas sorti mais en tant que telle elle est jolie on a aussi une belle feuille d'érable ici et on a ici une autre petite feuille très jolie donc ça fait vraiment un joli ensemble donc c'est ça que je voulais vous montrer avec ce petit pliage original vous allez voir super simple à faire ce matin allo allo isabelle donc je vais juste une petite deux secondes me connecter pour voir vos commentaires ok alors pour faire cette carte tout simplement ah oui ce que je voulais vous dire aussi ce que j'ai montré ce papier motif à motif ici d'où il provient il provient de d'un nouveau papier qui va être disponible seulement du 1er au 30 septembre pour toute commande de 300 dollars et plus ou si vous faites un atelier à la maison avec des amis et que les les ventes totales accèdent 300 dollars et plus ou même si vous faites pas de moi à la maison mais que vous regrouper plusieurs amis et que vous regrouper les commandes de tout le monde donc en fait il ya six motifs différents donc vous allez avoir quatre feuilles de chaque donc en fait il ya ça avec de l'autre côté donc c'est dans les couleurs cerise carmin et verroli et ver jardin pardon avec murmure blanc ici on a comme une page de journal avec des belles étoiles ici ici on a les petites les petites rayures avec ici des belles fleurs donc il y en a quatre de chaque donc vous avez quand même douze feuilles de papier puis j'aime bien c'est bien d'en avoir quatre parce que ça permet vraiment de faire plus de projets avec le même papier à motif donc un autre exemple que j'ai fait avec le papier à motif vous savez que que j'aime bien faire les petits projets 3d donc ça c'est la fameuse sac avec la carte j'ai pas fini de la faire j'ai pas fait le petite chose en avant encore mais c'est typiquement le genre de de papier qui se prête qui se prête bien à ce genre de projet donc ça va faire des beaux sacs de noël donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez pendant le mois de septembre faire une petite démo ça peut être rapide ça peut être juste une carte on fait ensemble donc ça n'a pas besoin de prendre des heures et des heures ensemble on peut aussi passer beaucoup de temps si vous avez envie avec toute votre game de faire plus de projets mais si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que vous voudriez quand même vous méritez ce beau papier on peut on peut faire quelque chose de rapide toujours pas sur ma c'est toujours de voir ma vidéo mais je l'ai toujours pas ok mon pape où sont mes affaires maintenant j'avais déjà tout coupé mais bien sûr hop c'est là alors vous allez prendre donc moi j'ai mis le devant et le derrière j'ai pas mis la même couleur parce que là je voulais y mettre mon mon vœu au fait ce projet là je l'ai vu euh je l'ai vu présenté par une autre démonstratrice américaine qui s'appelle Dawn Griffin Griffiths je pense oh désolé je me rappelle plus je mettrai son lien elle elle l'avait fait avec euh ce jeu là aussi mais avec avec elle est où ? avec la fleur plutôt donc elle avait colorié la fleur en arrière carrément et en avait remis par dessus moi je voulais vous commencer à vous présenter un projet de Noël donc c'est pour ça que j'ai changé ça et euh excusez j'essaye de voir vos commentaires en même temps c'est pour ça euh donc salut à toutes celles qui sont venues depuis désolé donc euh donc c'est ça donc j'ai voulu leur refaire la même chose là je l'avais fait avec cerise carrément puis là je vais leur faire avec vert jardin donc tout simplement pour faire c'est quand même la taille d'une carte donc vous allez avoir besoin de deux cartons de quatre écarts par cinq et demi donc là pour le fond j'ai pris murmure blanc épais parce que c'est quand même la base de ma carte donc je veux que ça reste je veux qu'elle se tienne bien je veux pas qu'elle s'affaisse au bout d'un moment donc je préfère du murmure blanc épais puis en avant ben je vais prendre vert jardin parce que j'ai utilisé un autre papier en fait j'ai utilisé l'envers de celle de tout à l'heure euh et puis je vais le mettre en cerise carrément donc ça va faire un beau contraste donc pour ça vous allez avoir besoin de reprendre votre petite tranche je suis pas bien en face et tout simplement vous allez voir les mesures sont hyper simples on va les rainurer de chaque côté à un et demi et un donc après je vais aller me mettre de l'autre côté et je recommence je fais un et demi et un et je vais aller faire la même chose sur mon vert jardin un et demi un je trouve que c'est le genre de carte idéale pour offrir et puis après que ça reste sur la la cheminée là ça fait des belles cartes pour euh c'est ça pour décoration euh alors donc ça j'ai fait ça sur les deux ensuite j'ai déjà coupé mon papier à motif lui il fait donc quatre écarts par trois et demi je vais aller prendre ma colle puis là euh je vais aller en mettre juste autour parce que je veux après faire ma découpe ici donc euh je veux je veux pas qu'il y en ait sur mon ben en fait il va en rester quand même un petit peu ici là mais je veux que ça colle le moins possible pour pouvoir le réutiliser après moi j'ai utilisé le plus petit des formes mais euh je vous mettrai le lien de Dawn Griffith elle avait pris le plus gros ici donc euh on peut quand même euh s'amuser à faire plein de choses différentes je vais aller hop je pense que je suis au travers hein les filles désolées euh non Jessica pour les rainures c'est un demi et un donc de chaque côté hop tout simplement un petit peu de colle ici toujours et voilà ensuite je vais aller chercher ma big shot hop 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 on va essayer de ne pas faire tout casser hop 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 je pense que là je suis en face je vais aller prendre je vais 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 prendre donc j'ai décidé la plus petite idée des coups je vais aller la placer dans ce sens là aussi mais comme j'ai choisi le joyeux noël il rentrait pas dans ce sens là si on mettait une image ou quoi que ce soit on pourrait la mettre dans l'autre sens je vais essayer d'être quand même un petit peu droite on va essayer ça m'a l'air pas mal ça donc il y a quand même deux épaisseurs donc c'est sûr que ça coupe quand même bien là mais je vais aller faire un petit aller-retour pour être sûre hop on va la mettre par là il faut juste popper tout doucement et ça quand même ça s'enlève relativement super bien comme je vous disais là on peut le réutiliser c'est pas forcément attaché là on peut tout délicatement l'enlever et quand même le réutiliser pour un autre projet donc ensuite je vais aller reprendre mon carton blanc ce que je vais faire c'est que je vais aller me placer au-dessus moi dans mon cas j'ai juste un petit joyeux noël à faire donc je vais aller le faire à travers ici si vous vouliez mettre une plus grosse image en arrière qui dépasserait vous pourriez avec plus avec un crayon de bois là vous pourriez aller faire le tour de votre forme étamper puis après vous auriez pouvoir effacer en fait votre trait de crayon ça vous permettrait en fait d'étamper sur votre carton blanc là moi j'en ai pas besoin donc je vais juste le faire à travers donc je vais aller essayer de me mettre droite comme ceci je vais aller prendre mon beau joyeux noël qui est dans le jeu des temps de mariage de saison je vais essayer d'être un petit peu droite aussi pas trop mal ok et puis sur un petit brouillon je vais aller aussi faire ma petite cloche avec un petit peu de memento pour pouvoir le colorier avec mes blends ensuite désolé ça bouche alors on va pouvoir y mettre un petit peu de rouge quand même et un petit peu de jaune alors je vais prendre le cerise karma et j'ai le clair et le foncé je vais aller mettre un petit peu d'accent sur mes parties plus foncées, plus ombragées et on va y aller avec le clair pour faire un petit peu de de nuances on va faire la même chose un petit peu ici aussi et voilà puis je vais remettre un tout petit peu par ici je vais sortir mon jaune je vais aller chercher mon carimolu je crois que carimolu on l'a pas encore c'est une couleur qui arrive dans le prochain catalogue des fêtes qui est disponible ça c'est quoi ? ça c'est Narcisse d'Elise alors carimolu il arrive le 5 septembre avec le nouveau catalogue ça va être sympa ça va faire une touche un petit peu plus dorée on va dire on va aller l'essayer un petit peu plus orangé que le Narcisse d'Elise un petit peu plus riche on s'amuse hein on peut la colorier comme on veut notre petite oh oh quelqu'un qui me demande c'est quel nouveau catalogue ben oui le 5 septembre donc mardi prochain oui on a la catalogue des fêtes qui s'en vient donc j'ai déjà le matériel je suis déjà en train de travailler dessus à m'amuser avec à faire plein de nouveaux projets avec des choses d'Halloween vous allez voir je suis pas très Halloween mais celui d'Halloween de cette année il est vraiment superbe j'ai hâte de vous montrer ça là il y a vraiment des beaux projets à faire et bien sûr les catalogues des fêtes il y a plein de choses pour les fêtes de Noël donc je vais aller prendre ma petite découpe pour celui-là on a une petite découpe de cloche et on va aller découper ça donc oups j'ai ma plaque métallique en dessous on va juste quand ça vous arrive surtout quand c'est des petits des petites des petites découpes à faire moi je trouve que c'est plus facile de déplacer son papier pour être plus en face de l'aimant ça a pas bien fait plutôt que d'essayer de placer son aimant et qu'il reste en place c'est ma petite astuce donc là on a pas besoin de forcer c'est juste une petite découpe toute facile notre petite cloche ici ok parfait donc là maintenant on va pouvoir finir notre assemblage ah oui j'ai déjà aussi découpé la petite boucle que je voulais là c'est assez délicate avec du papier or brillant pailleté donc là tout simplement on va aller prendre son plioir que j'ai quelque part ici voilà alors sur la partie en avant on va aller d'abord plier vers l'arrière puis vers l'avant comme ceci puis après on va bien marquer nos plis de l'autre côté pareil vers l'arrière puis vers l'avant ok puis l'autre on va faire l'inverse c'est à dire qu'on va faire vers l'avant puis vers l'arrière et pareil d'autre côté vers l'avant et vers l'arrière ok puis là tout simplement on n'a plus qu'à les assembler l'une dans l'autre donc on peut aller se chercher une petite colle qui tient bien comme la colle j'ai des plans de mémoire dans mes noms je ne me rappelle plus comment elle s'appelle notre petite colle découpe facile ici on a la même chose de l'autre côté voilà donc je vais pouvoir aller retirer ici ma petite pellicule on va pouvoir aller s'enligner hop une fois qu'on est aligné on peut pincer il faut que ça soit bien et on va aller faire la même chose de l'autre côté on va aller s'aligner et voilà et voilà notre petite carte tient toute seule on n'a plus qu'à finir de la décorer donc là je vais aller mettre mon petit ruban là lui je pense et ma petite cloche en haut je vais y arriver si j'arrive à l'attraper elle ne veut pas ma petite cloche ici puis j'ai des petits des petits cristal de rang en rouge que j'aime beaucoup que je vais aller mettre donc hop je pourrais aller en mettre cette fois-ci un petit peu à l'intérieur de ma carte lui on va y mettre des petits points de mousse on va mettre un gros ici voilà et puis si je le laisse sous la main si on pouvait lui rajouter un petit peu de wink of Stella sur notre petite cloche ce serait sympa ça bon je ne l'ai pas à côté de moi mais vous avez compris le principe si vous ne connaissez pas le petit wink of Stella c'est un petit pinceau qui permet de rajouter du brillant c'est difficile à voir à la caméra là mais l'effet est assez sympa quand c'est en vrai donc quand je le retrouverai je me rajouterai ça et puis avec ma petite colle de précision je suis encore au travers des filles je suis désolée là je vais aller me mettre un petit peu de colle sur mon petit joli nœud donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager pour montrer à vos amis les petits trucs fun qu'on peut faire ensemble on va le presser un petit peu pour que ça colle et voilà donc une petite carte qu'on appelle diorama quand même assez facile à faire vous pourriez la décorer plus si vous voulez y mettre un petit peu plus de de temps etc donc ce qui est bien c'est qu'on peut y aller en fonction du temps qu'on a plus ou moins de choses dessus mais le principe il est là donc j'espère que vous avez aimé ça sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un autre projet si vous avez des suggestions de projets que j'aimerais faire j'ai une petite idée mais j'avais envie la semaine prochaine vous me dites ce que vous en pensez je voulais m'amuser avec attendez je vais le sortir la rentrée septembre dit automne c'est sûr que la semaine prochaine le nouveau catalogue sort mais je ne me suis pas encore amusée avec celui-là alors la semaine prochaine j'avais envie de vous faire un projet d'automne avec racines de vie qui est vraiment super beau ces petites feuilles là sont vraiment magnifiques donc j'ai je pense que je vais vous faire je vais vous concocter un joli petit projet avec ça donc sur ce je vous souhaite une bonne semaine je vais vous remontrer l'autre où c'est que je l'ai mis donc l'effet est pas du tout le même entre les deux quand on change de couleur alors si vous avez une préférence dites moi si vous préférez la rouge ou la verte et puis ça m'a fait plaisir d'être de retour parmi vous vraiment ça m'a manqué de faire ça et puis sur ce je vous dis à bientôt bye bye